Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien ou sinon j'espère que ma vidéo va vous changer un petit peu les idées aujourd'hui. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous avez peut-être vu mes vidéos où je vous demandais de choisir mon maquillage via Instagram et ses sondages. Je pense que vous aviez beaucoup aimé ça et c'est des vidéos qu'on a vraiment vu souvent sur YouTube, mais j'ai pas vu personne faire encore celle d'aujourd'hui. En fait, j'avais envie de demander à mes amis YouTubers de choisir mon maquillage à ma place. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, honnêtement j'ai l'impression que tout le monde va y mettre un peu sa touche personnelle et que c'est ça, on va avoir une belle surprise à la fin. Donc c'est parti, je vais appeler la première en fait qui est Mimi, Mimi Signature, je sais pas si vous la connaissez, elle aussi elle a une chaîne beauté. Et on a eu pas mal la même idée de vidéo en même temps, donc c'est comme une espèce de collab aussi qu'on fait, je veux dire Mimi va faire cette vidéo-là aussi sur sa chaîne éventuellement. Ok donc je vais la facetimer, je vais juste enregistrer mon écran. Hello! Je commence le teint avec toi aujourd'hui, fait que je veux... C'est magique ou pas? Non j'ai pas de thématique, c'est ça, tout le monde va me donner comme des ordres par rapport au maquillage. Fait que je te demanderais en fait de me donner les grandes lignes pour mon teint, genre tu veux-tu que je fasse un gros contouring, tu veux-tu que je fasse naturel, des freckles, molles, lumineux, dis-moi tout! J'aimerais... je sais pas si tu... ben je sais pas si tu l'avais vu en tout moment, si tu avais vu passer ça, l'année passée j'ai fait une vidéo sur la technique Scott Barnes. Ah je savais que tu allais me demander ça! C'est ma technique préférée pour le teint, j'aimerais pouvoir l'essayer. Ok, pis ça c'était le contour crème sous le fond de teint il me semble? Ouais, en fait il fait tout en dessous, c'est vraiment le reverse foundation, donc lui il met tout, tout en dessous, puis après il vient retravailler juste ce qu'il a besoin par dessus. Ok. Il commence par le contouring, anti cernes, correction, tout est fait en dessous, et le fond de teint doit être le plus transparent possible, ça peut être un face and body de chez MAC. Ah oui, ok! Fait que ce soit vraiment comme un fond de teint très très léger, mais ce qui est bien c'est que tu peux y aller plus fort. Ouais c'est ça! En fait le reste va gommer si tu veux le... Ouais ouais ouais! Ok, fait que je commence crème, tu blends ça directement genre à l'éponge ou au pinceau, pis ton fond de teint tu le rajoutes avec un beauty blender, mettons mince par dessus? Moi je le fais toujours au pinceau duofibre parce que c'est ce qui est l'application la plus légère. Ok. Lui aussi il va utiliser un pinceau duofibre puis après il vient buffer avec un autre pinceau par dessus. Enfin bon là après ça rentre vraiment dans la technique que je n'en ai pas là. Ok, ok c'est bon! C'est un challenge! Oui je vais me lancer, ça va être la première fois que je le fais de sa manière exactement à lui, fait que tu vas voir le résultat de tantôt! J'ai bien hâte! C'est bon! Merci beaucoup! Merci beaucoup! A plus! Bye bye! Oh my god les amis! J'ai chaud! Depuis un matin là j'ai ma coupe rose qui ressort en débile. Fait que là, en fait ça serait bien que j'aille un teint couvrant mais là c'est pas vraiment ce qu'on va faire parce que je vais avoir un fond de teint léger. Bon, fait que c'est parti! Je vais prendre mon stick Maybelline comme ça. Ce serait vraiment temps que j'en achète un autre. Et donc je vais partir comme ça dans mon creux de joues. Ça fait tellement bizarre de commencer avec ça justement quand j'ai mes rougeurs intenses comme ça aujourd'hui. Mon dieu! On dirait que c'est pas naturel de commencer par ça. Pis là j'en mets quand même beaucoup parce que justement on va venir le cacher avec le fond de teint. Ça va amoindrir un peu l'effet. Et Mimi a dit justement qu'on peut y aller plus intense. Fait que j'y vais intense pour toi ma chère! Un peu sur le menton. Je sais que dans la vidéo avec le maquilleur de J-Lo, Tati lui avait vraiment genre fait une mâchoire full découpée. Fait qu'on va y aller comme ça. Là j'en mets sur les côtés de mon front pis un petit peu en haut aussi. Je pense qu'ils avaient même fait le coup mais là on va s'en tenir à ça. Je vais aller faire mon nez juste mince comme ça. C'est pour ça que je prends là le tranchant du pinceau. Ça par contre je suis curieuse de voir le nez. Parce que le nez quand tu le fais par dessus le fond de teint je trouve que ça se voit souvent trop. Dans la vraie vie là je veux dire. C'est comme toujours un petit peu visible. Et là donc je vais aller commencer mes lumières. Je prends un autre pinceau, le côté plus pâle et je vais mettre ça entre autres au centre du front. Il est pas ultra pâle, on le voit un peu. Je verrai si je rajoute autre chose après au besoin. Ou peut-être à la poudre après pour compléter comme Mimi l'a dit. Bon ça c'est fait. Un petit peu sur le nez. Des lèvres. Menton. Et la zone ici. Il me semble que dans la vidéo Tati il y a beurre et red blanc en dessous des yeux. Oh my god je me sens comme Kim Kardashian. Je pense que je vais faire mes cernes du même coup. Je vais prendre le Born to Glow de NYX. Que j'aime bien honnêtement pour un fini comme vraiment naturel en dessous des yeux. Il est liquide mais il cache quand même bien. Fait que là je vais juste laisser ça un peu sécher. Et je pense que je vais commencer par aller estomper mes ombrages. Bon là par contre moi j'ai jamais fait cette méthode. Donc don't judge. Ça se peut que ce soit laid. On serait que ça marche comme pas. Genre j'ai tellement de rougeur à venir cacher avant ça me dérange. Je viens d'intégrer ça. Là je vais aller commencer à blender mon cacherne. Je vais juste le monter aussi sur ma paupière parce qu'elle est très rouge en ce moment. Là je vais aller estomper mes lumières avec une petite éponge vite vite. Il y a clairement quelque chose de naturel au sens où vu que c'est pas une poudre qu'on rajoute sur la peau. Là c'est vraiment des crèmes qui se fondent comme dans l'épiderme. Puis c'est plus fondu. Puis oui j'aime quand même le résultat je dois avouer. Mais j'ai les joues rouges. Fait qu'on va aller cacher ça tout de suite avec du fond de teint. Mimi a parlé du face and body mais je pense que je vais aller mettre celui-là de Rimmel parce qu'il est quand même très léger. Il est liquide, un petit peu translucide donc je pense que ça va fonctionner aussi. Tu sais tu le vois là il est vraiment comme une texture d'eau. Il est quand même très léger. Fait qu'avec un stippling brush. Je suis stressée. Ah que c'est bizarre. Je pense pas qu'on va tant voir le contour en dessous. Peut-être qu'il aurait dû aller plus foncé. C'est quand même beau à date j'avoue. Maintenant que tout est à mon goût là je vais venir poudrer pour fixer le tout. Vu que je suis pas certaine que je suis allée assez foncée je vais juste repenser avec une poudre brune comme ça. M'assurer qu'on voit bien le travail. Ça va juste venir rehausser le tout. Ce qui est le fun avec la méthode c'est qu'on a vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup de poudre. Tu sais on vient juste comme rehausser un peu. Puis oui ça fait plus naturel que juste la poudre je trouve. Alors comment on aime à la maison? C'est oui ou c'est non? C'est oui ou bien c'est non? Quand tu m'aimes vrai! Maintenant je vais demander à Gab Marion pour le blush parce que j'ai pas eu d'indication de la part de Mimi. Et je sais qu'elle est indisponible en ce moment parce qu'elle est au travail donc on pourra pas facetimer. Mais je vais lui envoyer des choix de blush dans le fond juste pour qu'elle puisse choisir la couleur, le fini et tout ça. Donc je lui envoie ça à l'instant. Là ce qui est drôle c'est que d'habitude le blush on le mettrait comme après les yeux ou pour matcher avec justement c'est ça les ombres à paupières, le rouge à lèvres et tout. Mais là c'est comme elle qui va dicter un peu les couleurs du maquillage parce qu'à date on est dans tout ce qui est neutre n'est-ce pas? Ok yes c'est en train de me refondre! Le corail Buxom! Oh my god! Are you serious? Ça c'est de la couleur que je me disais soit elle va genre skipper complètement soit elle va adorer. On parle bien de ce petit blush ici même. Donc c'est parti pour Mykonos, beau blush de Buxom qui est très intense alors je veux vraiment le... Regarde pis ça fait longtemps que je l'ai mis ce blush là parce que je le porte l'été. J'avoue que j'ai mis de l'autobronzant l'autre jour mais c'est comme tellement flashy que c'est ça c'est un blush que je mets juste quand j'ai l'air bronzé. Il est vraiment beau mais checkez ça comment il est intense là comme pour les peaux claires là on dirait que j'ai un coup de soleil. Je vais pas en mettre trop là mais oh my god je l'essuie je l'essuie. Je vais juste venir fondre les contours parce qu'il me semble que j'ai hâte de voir ça va être quoi les couleurs d'ombre à paupières parce que c'est ça la prochaine chose qu'on va faire. C'est-tu correct ça? Yeah! Fait que mon temps est fait. Et là donc la prochaine que je vais appeler c'est mon amie Marianne de deuxième peau qui va me donner un choix de couleurs ou de palettes. Hello! Ça va? Mon teint? Oui! J'ai juste mon teint de fête j'ai Mimi signature qui m'a donné mon fond de teint pis le blush c'était Gabriel Marion pis c'était genre attends je vais te montrer. Oh ben c'est beau! Il est beau mais il est vraiment flash genre. On a commencé avec ton teint? Ouais! Ouais! On change, on va prendre ton teint? Ouais non c'est ça on a fait un petit switch aujourd'hui mais je voulais que tu me donnes une couleur en fait un choix de couleurs pour les yeux pis si t'as pas une couleur qui te vient en tête je peux te montrer les palettes que j'ai si tu veux. J'ai cet honneur? Oui! J'avais une idée je voulais tellement tomber sur les yeux. Ah yes! Il y a une couleur de maquillage que je t'ai jamais vu faire. Ok c'est quoi? C'est ma couleur préférée. C'est quoi? C'est le jaune. C'est jaune hein? J'étais comme c'est jaune ou jaune vert ou jaune fluo. Oh my god! Ok. Fait que jaune, peu importe le jaune que j'ai genre. Ouais! Est-ce que c'est un bon défi? Euh ouais c'est un bon défi là. Mais là c'est vrai faut que j'appelle après quelqu'un d'autre pour qu'il me donne le style de make-up. Comment interpréter ça? Parce que je sais pas si ça va être du jaune all over ou genre une petite touche de jaune. Mais je pense que ça pourrait être cool. Moi j'ai pas envie de voir quelque chose de neutre. Non 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 certainement pas. Ouais je voulais quelque chose de flash. Ouais je t'ai sorti quand même des couleurs. Est-ce que c'est sûr que t'allais me donner une couleur? Je suis contente! Ouais c'est bon ok. Fait que je pars avec cette idée là jaune pis tu verras le résultat un peu plus tard. Excellent! Bonne chance! Merci! Bye! En plus ça fait tellement du bien le Facetimer un peu ses amis là. On se sent tous tellement à l'écart. Bon ok donc là on a une couleur. Le jaune. Mais c'est pas assez précis. J'ai besoin d'autres indications pour me créer un maquillage des yeux avec ça. Donc je vais appeler Vanessa de Deux filles ordinaires. Hello! Salut! Ça va? Ça va toi? Oui! Hey c'est donc ben drôle c'est du jaune que t'as sur les yeux? Oui! C'est ce que j'ai juste appelé Marianne pis elle m'a obligé d'utiliser du jaune pour ma vidéo! J'approuve ce choix! Toi dans le fond je voulais que tu m'imposes un style de maquillage pour mes yeux avec le jaune. Ok! Tu sais genre un cut crease, un halo je dis n'importe quoi là. Ouais c'est ça ben moi j'allais dire un cut crease avec le jaune ça pourrait être très beau. Cut crease avec jaune, as-tu d'autres indications? Ben tu sais c'est sûr que je suis quelque chose d'extravagant là. Ouais je suis pas contente. C'est bon! Fait que je pars avec ça pis je te remonte le résultat un peu plus tard. Hey j'ai hâte de voir ça! Yay! Merci! Bye! Donc là, laisse moi juste y penser deux secondes, je vais regarder vraiment c'est quoi les jaunes que j'ai et qu'est-ce que ça m'inspire comme cut crease extravagant. Ok donc je pense qu'on va commencer avec du jaune dans le creux pour faire un espèce de dégradé en haut du cut crease et je vais prendre ma palette néon comme ça de Rude Cosmetics avec un gros pinceau rond. Et là pour aller s'aider à faire un beau cut crease, on va utiliser la méthode qu'on a découvert ensemble qui fonctionnait dans ma vidéo des TikTok Beauty Acts. Donc c'est simplement en fait de déposer le recours du cil comme ça et on vient mettre la couleur en haut. J'espère que ça va marcher. Ouiiii! Je pense qu'on peut aller retravailler mais je trouve que ça va vraiment mieux comme ça. Donc on a vraiment en tête là, extravagant et jaune. Là dedans je vais venir dégrader une pointe de vert. Sérieusement je suis totalement hors de ma zone de confort. Je vais y aller un petit peu plus foncée avec un petit pinceau plus précis. Là je vais juste prendre un petit peu de blanc avec le gros pinceau pour aller éclaircir doucement ma paupière mobile. En fait c'est vraiment juste pour unifier rapidement. Puis là je suis partie pour faire tout un oeil au complet fait que d'après moi je vais faire ça. Des fois quand j'improvise des looks de même je préfère faire ça mais c'est pas une méthode que je vous recommanderais mettons. Et là je vais utiliser mon hydraliner pour venir me faire un petit cake comme ça, un petit eyeliner bien blanc qui va en fait nous servir à couper ici la paupière. Wow! Ok donc là juste en haut de ma ligne blanche très finement je vais venir prendre mon hydraliner qui est vert fluo et je vais faire un petit trait. Ok donc après une première couche ça ressemble à ça. Le but c'est ça c'est vraiment juste de venir repuncher un peu plus le jaune. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ok là j'ai comme le goût d'ajouter un petit peu de ce jaune là qui est brillant et mettre ça sur ma paupière mobile. Ouh! Ouh! J'adore à date là j'ai comme plein d'options rendues là. Puis là je me demande si je continue ici avec du vert ou si je veux un effet halo sur ma paupière mobile. Hum! Ok un petit peu de vert brillant aussi pour aller fondre ça. T'enviens-tu assez extravagant ça Vanessa? Hum! Pis là j'ai même le goût de petit eyeliner doré ici peut-être. Je trouve que ça fait un petit rappel quand même avec le jaune. Là je vais aller faire mon trait d'eyeliner noir avec le Better Than Sex Liner. Ok donc ça avance tranquillement là le liner noir est fait pis je suis venue refaire un petit pop avec le liner doré comme ici. Mais vraiment comme si les deux venaient pour se croiser. Là je vais reprendre la couleur initiale qui était le petit jaune ici avec un petit pinceau et on va travailler le dessous des yeux. Et là dans le fond je continue donc le vert ou les verts plutôt. Je vais venir les coller dans mon rote cils inférieur. Et là je vais prendre finalement le vert le plus foncé de la palette qui est un petit peu bleuté mais ça va y aller pareil. C'est vraiment juste pour venir comme définir un peu la ligne des cils parce que je trouve que c'est la meilleure façon de faire popper le jaune. Étant donné que c'est une couleur qui est de la même intensité que ma peau tu sais qui ressemble un peu dans le fond à ma carnation. Ça prend vraiment d'autres teintes pour le faire popper genre du orange, du vert et tout ça. Ok donc là maintenant que les ombres à paupières sont faites je vais venir recourber mes cils, mettre du mascara et peut-être même mettre des faux cils. Oh my god le mascara ça change tellement tout surtout avec des looks de même. Ok donc finalement j'ai mis des faux cils et je suis en train de compléter mon deuxième oeil donc je vais vous revoir juste après. Ok donc voilà les deux yeux sont complétés. Donc les filles, Marianne, Vanessa j'espère que vous aimez parce que ça m'a pris genre une heure et demie. Sans joke je sais pas combien de temps ça a pris mais ça a été vraiment long. J'espère qu'il y a assez de jaune à ton goût Marianne, c'est sûr que j'ai ajouté du vert. Mais je pense que c'est quand même la couleur thème là on s'entend. Donc sans plus attendre je vais maintenant appeler Gloria Bella tiens pour mes sourcils. Je veux qu'elle me dise quel style elle voudrait. Hello! Oh my god! Ça va? C'est vraiment cool! Merci! Hey regarde moi ça c'est jaune en titille. Wow! Fait que dans le fond moi je t'appelais juste pour que tu me donnes des directives face aux sourcils. Comment tu aimerais que je fasse mes sourcils avec ce look là? J'avais un feeling qui était en l'air. C'est vrai? J'aimerais ça parce que là je devais lui faire face aux sourcils rouges. Quoi? Comment ça? Ben moi j'ai verré vert avec ça. T'es-tu sérieuse? Oui! J'aimerais ça qu'il fasse vert. Oh my god! C'est comme un dégradé genre. Oumbré vert. Oumbré vert. Ouais c'est ça. Ok! Oh mon dieu! C'est bon! Oh mon dieu j'ai tellement hâte de vous poser. Peut-être une heure. Tu vas voir ça un peu plus tard ou dans la vidéo de samedi. Parfait. C'est bon! Bye bye! Merci! Toi aussi! Bye bye! Oh non! C'est pas vrai! Les amis, on était bien partis mais là le look va virer vraiment intense. Glow veut que je fasse mes sourcils verts. C'est sa seule indication. Ok! Je vous avoue que j'ai jamais mais jamais mis mes sourcils d'une autre couleur que leur vraie couleur. Bon là on va quand même parler d'ombré vert donc je pense que je vais commencer avec un crayon à sourcils régulier. Juste venir me donner un petit peu de volume ici. En fait non, je vais toutes les remplir puis je vais repasser après avec du vert parce que là, si je prends genre un crayon pour les yeux verts puis je mets ça dans les sourcils, je suis pas sûre que l'effet va être full naturel. Ça va mal se brosser là justement. Bon, ça ressemble à ce que je me serais fait en temps normal. Je pense que je vais revenir avec ma palette genre prendre mettons ce vert là qui est très bleuté avec une pointe de noir. Si je vais faire un petit mélange comme ça, ça va être assez foncé pour mes sourcils pour venir comme intégrer ici un petit peu de vert. J'en reviens pas qu'elle me demande de faire ça. Ça commence à être turquoise, ok. Yo, je sais pas comment gérer un sourcil vert. Ok, maintenant qu'on fait ça de même pour l'instant puis que là, je viens ébouriffer avec mon gel Anastasia. Fait que même chose ici, juste des ombres en paupières qu'on boffe dans le sourcil. C'était guère le poisson d'avril! Glow pas aujourd'hui! J'ai l'impression que ça pourrait mieux fitter, mettons que j'avais les cheveux de la même couleur. Ok, donc je sais pas trop si c'est ce que tu voulais Gloria pour les sourcils, si c'est ce à quoi tu t'attendais. Mais là il reste juste les lèvres pour compléter le maquillage donc je vais appeler tout de suite Rosalie et Lisandre en FaceTime. Salut! Salut! Ça va? Oui et toi? Oui! Ah t'es belle! Hey merci! Fait que là vous avez le dernier choix dans le fond les filles, c'est les lèvres. Fait que vous avez le droit de choisir la couleur, le fini, le style. Tell me! On va s'entendre sur quelque chose. Moi je pense que j'irais avec un rose mou. Un rose mou. Toi mou? Moi j'irais Glossy mou. Glossy? Mais ça chêne fou ses yeux non? Il y a du mou et du brillant mais il flash là. Tu sais ça me met off! Oh chien! Mais tu vois je serais un petit rose brun mou genre non? Je fais juste regarder les couilles de sourcils. Il faudrait que j'aille les cheveux dans la même couleur, ça aiderait t'sais. Oui ça serait purge. Oui! Ah c'est ça qu'on dépose! Ah! Ben tu avais le droit! On continue de se faire chier et il y en a un où j'allais faire! Oh my god! Vous avez le choix! Soit c'est le look total green, soit c'est un nude. J'ai l'idée j'ai dans la place de... Non un petit rose. Un petit rose? Un petit rose? Un petit rose pas trop bonbon. Tu sais comme un petit rose comme pas brun non plus mais t'sais entre les deux. Ok! Assez neutre donc. Euh... bon on va dire moi... Ok! Fais le... Fais le... Fais le... Comme un peu nude un peu... Ouais! Parce que là ça... Nude mais rosé genre! Ok! Ouais! Pis grosser mes lèvres? Ok! Ouais! C'est bon! Le plus possible! Pour que ça soit pas lait! Ok! Ton maximum! Ah boy! Ok! C'est bon! Je vous montre les résumes de plus tard! Merci! Bye! Ok! Je suis crampée! Lysand n'était pas capable de décrocher des sourcils verts! J'ai dit ah mais c'est ça le jeu! Je suis obligée hein! Pour ouvrir la première il aurait pu me dire je veux que tu fasses ton teint mauve pis ça aurait été ça! Ok! Donc c'est parti pour les grosses babines! Je vais prendre mon crayon voile de personnel qui est quand même rendu sec là! Je serais dû en racheter un mais c'est vraiment une couleur qui ressemble à ma couleur des lèvres et ils voulaient un petit rose nude donc ça c'est parfait! Et là les amis on va découvrir c'est quoi la limite que je peux overline mes lèvres! Moi je pense que vous allez être déçus mais bon! Je me reconnais déjà plus! C'est beau à de même! Je vais remplir! Je pense que je vais le prendre comme rouge à lèvres carrément parce que la couleur est parfaite! J'ai l'impression d'avoir un botched lip job! Bon ben c'est ce que ça donne les amis mon dieu! C'était-tu assez divertissant ça comme vidéo? Je suis toujours pas sûre des sourcils verts je dois l'avouer! Mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas les cheveux ou la coiffure qui fit avec ça en ce moment j'ai l'impression Ce qui est drôle c'est que je me reconnais pas pantoute mais c'est normal parce que c'est pas moi qui ai choisi mon make-up! Ça c'est le résultat de plusieurs opinions, de plusieurs personnes Fait que bref moi j'ai trouvé ça vraiment drôle et curieux à faire comme expérience! Donc si jamais vous voulez voir une suite à ça, juste à me laisser un petit thumbs up Vous me direz aussi dans les commentaires peut-être avec qui la prochaine fois vous aimeriez que j'en fasse un Ça pourrait être par exemple avec juste des youtubeurs gars Donc vous me laisserez savoir en bas et sur ce moi je vous dis à très bientôt! Bye!